Les contrées de Sommerlund se retrouvent une nouvelle fois confrontées au danger. Les ombres menacent chaque être de leurs oscillations obscures. Quel chemin prendrez-vous ? Les épisodes de la saison 2 d'avant-lecture. Mais j'arrive à un moment où j'ai eu beaucoup de problèmes lors de l'enregistrement. J'ai eu beaucoup de problèmes lors du montage. Des choses qui sont un peu indépendantes de ma volonté. Et là j'arrivais à un moment où il fallait soit que je reprenne tout à zéro. Soit que je change complètement de manière de faire. Et j'ai décidé de faire cette saison 2 en live. Donc là on est en direct. Ce qui va, vous allez peut-être trouver ça un peu nul ou pas. Mais ce qui va du coup m'alléger extrêmement le travail de montage. Mais qui va du coup peut-être nuire un petit peu à l'ambiance sonore. Et aux effets visuels qu'il pouvait y avoir dans la saison 1. Je suis vraiment désolé de ça. Mais il faut bien vous dire que du coup si je ne fais pas ça comme ça. Je n'ai juste pas du tout le temps de faire cette série. Parce que la saison 1 m'a pris énormément de temps en montage. Mais j'étais dans une période de ma vie où je pouvais justement prendre ce temps là. Maintenant c'est juste mort. C'est juste impossible. Et je veux continuer cette série. Je veux continuer de vous faire vivre cette aventure. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé de le faire. Donc on va le faire ensemble. Donc bienvenue dans cette saison 2 d'avant lecture. On va du coup... On va du coup ensemble lire le livre dont vous êtes le héros. Donc ce livre là. Ce livre là c'est donc la saison 1. Qui est disponible entièrement sur Youtube. Dans la playlist avant lecture saison 1. Vous pouvez du coup retrouver toute cette série là. Et la raison première de mon achat matériel audio. C'était déjà à la base principalement pour tourner cette saison 2. Donc nous y voilà. Alors là on est dans l'épisode 0. L'épisode où je vais remettre un peu les bases. Refaire un petit peu et bien... Vous expliquer un petit peu l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la saison 1. Vous n'êtes pas obligés d'avoir suivi la saison 1. Pour comprendre cette saison 2. Mais c'est quand même mieux au niveau de l'histoire. Donc nous jouons loup solitaire. Un maître Kai dont le village a été attaqué et réduit à néant. Nous sommes le dernier de notre genre. Et nous avons du coup traversé terre et montagne. Pour atteindre la capitale. Pour prévenir le roi des problèmes qu'il y avait. Et surtout de l'attaque imminente des maîtres des ténèbres. Qui semblent vouloir reprendre le contrôle. On va lire... Alors du coup... Cette saison sera basée sur le second tome. Du livre dont vous êtes le héros. La traversée infernale. D'accord. Ensemble nous allons lire la quatrième de couverture. Qui résume un petit peu le premier épisode. Donc c'est parti. Les maîtres des ténèbres ont envahi le royaume du Sommerlund. Hoggard la capitale est assiégée par une puissante armée ennemie. Seul le glaive de Sommer saura libérer la ville. C'est vous, l'eau solitaire, qui devez aller le chercher au royaume de Durenor. C'est un long et périlleux voyage qui vous attend sur mer et sur terre. Voilà. Donc on a prévenu le roi. On a prévenu les autorités. Et le seul moyen de vaincre les ennemis qui arrivent sur nous. C'est de récupérer le glaive de Sommer qui est une sorte de glaive de superpuissant qui nous permettra de repousser nos ennemis. Ceci dit, on va passer maintenant aux détails un petit peu techniques. Alors j'ai la carte là que je vous ai mise en couleur juste en haut à droite de votre écran. Alors Hoggard est tout à gauche. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Hoggard est tout à gauche. C'est là où on est actuellement. On est à Hoggard, la capitale. D'accord ? Et nous allons devoir entreprendre un voyage jusqu'en Durenor. Donc tout à droite. À droite. Par là-bas. Merci. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on joue pour ceux qui ne savent pas forcément jouer à ce... Enfin, on va dire qu'ils ne savent pas forcément faire ce genre de choses. Alors vous voyez qu'à ma gauche, du coup, vous avez... Enfin je vous parlais de la droite de l'écran. À droite de l'écran, vous avez donc la feuille d'aventure qui est une feuille qui va regrouper mes disciplines Kai. Mais aussi ce qu'il y a dans mon sac à dos, mes repas, l'argent que j'ai, mon habilité, mon endurance, mes objets, mes armes, etc. Cette feuille d'aventure, elle est reprise de la fin de l'épisode, du dernier épisode de la saison 1. Donc là, elle est comme elle était à la fin de la saison 1. Pour vous expliquer rapidement, les disciplines Kai sont tout simplement mes pouvoirs si vous voulez. Donc les maîtres Kai ont une affinité, on va dire, magique. Et peuvent, du coup, utiliser des compétences. Ces compétences, je les ai choisies au tout début de la première saison. Elles sont donc le camouflage, la chasse, l'orientation, la guérison et la puissance psychique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu chaque discipline, ce qu'elle fait. Donc le camouflage d'abord. Donc le camouflage. Cette technique permet au seigneur Kai de se fondre le paysage. A la campagne, il peut se cacher parmi les arbres et les rochers. Et se rendre de cette façon invisible à l'ennemi, même s'il passe tout près de lui. Dans une ville, cette discipline donnera à celui qui l'utilise la faculté d'avoir l'air d'un habitant du cru. Tant par l'apparence que par l'accent ou la langue employée. On peut ainsi trouver un abri ou se cacher en toute sécurité. Si vous choisissez cette technique, inscrivez-la. Donc ça, c'est la discipline du camouflage. La discipline de la chasse, c'est tout simplement... Je ne vais pas vous lire à chaque fois parce que ça prend du temps. D'ailleurs, que l'épisode 0 va être long. Je ne veux pas que ce soit trop long non plus. La discipline de la chasse, c'est tout simplement le fait que si j'arrive à un endroit où je n'ai plus de repas. Donc là, c'est le cas par exemple. Mais que je suis dans un terrain qui est fourni en bêtes. Donc une plaine, des montagnes mais pas trop hauts. Je peux du coup chasser et me faire mon propre repas. Ce qui fait que si je me balade par exemple dans le désert ou dans les hautes montagnes. Ou je ne sais pas moi dans des endroits où il y a une tempête ou quoi. Je ne peux pas chasser d'accord ? Donc dans ce cas là, je prendrai des malus si le livre me demande de prendre des repas et que je n'en ai pas. L'orientation, c'est tout simplement le fait... Alors, je n'ai pas expliqué la base même du livre. La base même du livre, c'est un livre à choix multiple. C'est un livre, évidemment, peut-être que vous avez lu ça quand vous étiez petit. Ce sont des livres qui, à chaque fin de paragraphe, vous demandent d'aller à un endroit ou à un autre du livre. Et c'est comme ça que vous avancez dans l'histoire. Vous pouvez également vous faire tuer et recommencer au début. Ou bien continuer jusqu'à arriver à votre destination finale. L'orientation, cette technique vous permet de temps en temps, lorsque vous avez un choix, d'aiguiller votre choix et de prendre la bonne décision. En fait, vous aurez par exemple, aller à la page 50 ou aller à la page 12. Mais si vous avez le sens d'orientation, aller à la page 15, par exemple. Donc là, ça nous permet d'avoir de l'orientation, tout simplement. La guérison, c'est très important. Donc la guérison me permet de reprendre des points d'endurance. D'accord ? A chaque fois que je passe un paragraphe. Donc ça, vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Donc mon endurance, très simplement, c'est ma vie. J'en ai 22. D'accord ? Ça, c'est le chiffre qui m'a été donné au départ. 22, c'est le nombre d'endurance que j'ai au max. Je ne peux pas en avoir gagné plus que 22. Je ne pourrai jamais en gagner plus, sauf si le livre me le dit. D'accord ? Donc la guérison me permet de récupérer des points de vie à chaque fois que je passe un passage. J'ai également la puissance psychique qui est... Je vais vous la chercher. La puissance psychique, en fait, c'est tout simplement lorsque je serai en combat contre des monstres, s'ils sont soumis à la puissance psychique, donc s'ils ne résistent pas à cette puissance psychique, je m'ajoute deux points d'habileté. L'habileté, c'est tout simplement ma force, si vous voulez. Donc c'est ce qui va rentrer en contre lorsqu'on va rencontrer des monstres. La phase de combat, on en parlera lorsqu'il y aura un combat. Parce que si je vous explique tout maintenant, ça va faire beaucoup d'informations pour ceux qui ne suivent pas forcément la série. Et ça va être tout de suite très compliqué pour vous. Alors, vu que j'ai terminé le premier livre, j'ai le droit à une nouvelle capacité. Donc là, en fait, vous voyez, dans le livre, j'ai une liste de toutes les capacités possibles. Et je vais avoir le droit d'en choisir une sixième. D'accord ? On fera ça tout à l'heure. Vous avez du coup, dans votre sac à dos, là, vous voyez que je n'ai rien. Les repas, j'en ai zéro. J'ai 39 pièces d'or actuellement. Je ne peux pas en avoir plus de 50. J'ai une hache, une lance et j'ai une carte, celle que vous avez au-dessus de vous. Donc ça, ce sont des objets que j'ai. Alors, je réfléchis si j'ai un peu parlé de tout. De toute façon, je vous expliquerai un peu tout ce qui... Voilà, si vous aimez, il y a des choses que vous ne comprenez pas et tout. Je vous expliquerai en live, du coup. Maintenant, on va rentrer un peu dans l'histoire. Donc comme je vous ai dit, nous sommes arrivés à la capitale. Nous avons prévenu les hauts dirigeants du problème qui arrivait en terre de Sommerlund. Et du coup, nous sommes arrivés après un périple assez périlleux. Et du coup, vous pouvez acheter ces livres dans les librairies. Voilà. Ça, c'est des rééditions. C'est des livres qui sont assez vieux. Mais ça, c'est des rééditions que j'ai trouvées. C'est écrit par Joe Dever. Et là, c'est édité par... Par, par, par... Je ne sais pas. Galimard, jeunesse. Voilà. C'est des livres que vous pouvez trouver dans les rayons pour les enfants. C'est du... Je crois que c'est du... Peut-être du 12 ans et plus. Ah, il y a parti de 12 ans, c'est ça. Alors. Cela existe en jeu Steam, The Forest of Doom. Ah bon, je ne sais pas. Moi, je regarde ce genre de choses. Bref. Donc, je vous remets le contexte. Nous sommes arrivés après un périple assez douloureux. Nous sommes arrivés, du coup, Près du roi. Nous lui avons expliqué le problème. Et maintenant, eh bien, il va falloir nous armer et nous rééquiper Pour, eh bien, continuer notre périple jusqu'à les terres de Durenor Pour aller chercher, eh bien, ce fameux glaive de Sommaire. Alors, avant toute chose, ce que je vais faire, C'est que je vais choisir ma nouvelle discipline qui aille. Donc, sans toutes vous les nommer, parce que ce serait un peu long, Je vais vous dire un peu... Enfin, sans vous dire tout ce qu'elles font. Je vais vous dire la liste des disciplines qui existent. Nous avons donc le camouflage que j'ai déjà, La chasse que j'ai déjà, pardon. Le sixième sens, Qui sert en gros à deviner un petit peu ce que peuvent penser les gens, Et ce que peuvent un petit peu... Voilà, si ce sont des gens un peu fourbes et tout, vous pouvez peut-être le deviner grâce à votre sixième sens. L'orientation, que j'ai déjà. La guérison, que j'ai déjà. La maîtrise des armes, Qui me permet, en fait, de tirer un dé et de savoir de quelle arme j'ai la maîtrise. Si j'ai la maîtrise de cette arme et que j'ai cette arme, je gagne des points d'habileté en plus. D'accord. Le bouclier psychique, Qui fonctionne un peu pareil que la puissance psychique, Sauf qu'il m'occupe 3 de la protection, tout simplement. La puissance psychique que j'ai. La communication animale, qui me permet de parler avec des animaux. Voilà. Ça peut paraître débile, mais dans la première saison, Ça a servi à un moment, je ne l'avais pas, et j'étais plutôt dans la merde. La maîtrise psychique de la matière, En gros, c'est la force dans Star Wars. On va dire ça comme ça. Donc là, moi, je vais choisir de prendre la maîtrise des armes. D'accord ? Donc la maîtrise des armes qui va me permettre de maîtriser une arme. Donc là, sur moi, en fait, j'ai actuellement une hache et une lance. Donc j'espère tirer la hache ou la lance. Donc je rajoute... Alors je vous fais ça en direct. Alors des fois, ça sera un peu bizarre, mais... Hop. Voilà. Tout ça en direct, vous allez voir, la maîtrise des armes va apparaître. Voilà. C'est génial. Et du coup, je vais tirer un dé. Donc de 0 à 9. Donc avant, dans le livre dont vous êtes le héros, Il y a ce qu'on appelle... Hop. La table de hasard. Donc c'est une table qui va... Qui a des chiffres aléatoires de 0 à 9. Sur lequel vous allez tirer un... Tout simplement un crayon. Et vous allez pointer un numéro. Avant, j'utilisais ça. Sauf que... J'ai été acheter un fabuleux D9. Enfin, un D10. Et du coup, ça va être vachement plus cool de tirer avec ça. Donc là, dans l'ordre, si je fais 0, j'ai un poignard. Ensuite, 1, la lance. 2, la masse d'armes. 3, le sabre. 4, le marteau de guerre. 5, l'épée. 6, la hache. 7, l'épée. Également. 8, le bâton. Et 9, le glaive. Alors. Autre chose. Avoir la maîtrise d'une arme ne fait pas que vous avez l'arme. D'accord ? Si par exemple, là, je chope la maîtrise du marteau de guerre. Je n'ai pas un marteau de guerre. D'accord ? Donc c'est parti. Je vais tirer. Et c'est un 9. C'est un 9. Donc j'ai la maîtrise du glaive. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre parenthèses à côté de maîtrise des armes. Hop. Hop. Entre parenthèses, le glaive. Ok ? Donc, si par chance, un jour, je récupère un glaive, j'ai plus d'habileté. Donc je pourrais plus facilement tuer mes ennemis. Ok. Ceci étant fait, nous allons commencer la partie lecture. Le capitaine Graal, de la garde du roi, vous a conduit à l'arsenal du palais, où on prend soin de réparer et de nettoyer votre tunique verte et votre cap de Seigneur Kai. En attendant que vos vêtements vous soient rendus, le capitaine Graal vous donne, pour votre voyage, une bourse remplie d'or. Pour savoir combien d'or la bourse contient, utilisez la table de hasard à la manière expliquée plus haut et ajoutez 10 au chiffre obtenu. Le total représente le nombre de pièces d'or qui se trouve dans la bourse. Vous inscrirez ce total dans la case pièces d'or de votre feuille d'aventure. Alors, combien est-ce que la bourse de Monsieur Graal contient ? Oh putain, j'ai fait 10 ! Je plaisante pas. Je vais pas mentir sur mes jets de dés. Je vous le dis tout de suite, je ne mentirai jamais sur mes jets de dés. Là, j'ai fait 10. Donc du coup, ça fait 20. 20 pièces d'or. Ce qui fait un total de 59, sauf que je ne peux pas avoir plus de 50 pièces d'or, donc j'en ai 50. Donc j'ai une max de pièces d'or possibles. Ah, mais voilà, il y a une aventure qui commence bien ! Donc voilà, 50 pièces d'or. Ah, je suis content. Ok, ça c'est cool. Au centre de l'arsenal, divers objets ont été disposés à votre intention sur une grande table. Vous avez le choix d'emporter avec vous deux de ces objets. A choisir dans la liste suivante. Une épée, un sabre, deux repeints, une côte de maille. Cette côte de maille ajoute 4 points d'endurance au total dont vous disposez déjà. Une masse d'armes, une potion de guérison. Cette potion vous redonne 4 points d'endurance si vous la buvez après un combat. Un bâton, une lance, un glaive, un bouclier. 15 objets spéciaux, ce bouclier vous donne 2 points d'habilité supplémentaires lorsque vous en faites usage au cours d'un combat. Donc, vous avez vu que dans la liste, il y a un glaive. Donc ça c'est cool. Donc j'ai le droit de prendre deux objets dans cette liste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma hache. Donc je la pose par terre. Enfin, je la rends au capitaine Grahal. Et je vais prendre à la place un glaive. D'accord ? Donc comme ça, j'ai une habilité augmentée de plus 2. Vu que j'ai une arme et sa maîtrise. Hop ! Je vais mettre plusieurs repas. Alors, je ne fais pas les modifs tout de suite pour une simple et bonne raison. Enfin, pour vous. C'est que je vais tout faire d'un coup. Pour le deuxième équipement. Alors, je n'ai pas de repas sur moi. Mais vu que j'ai la capacité de la chasse, je ne pense pas le prendre. Je pense que je vais prendre la cote de maille. La cote de maille qui m'ajoute 4 points d'endurance. Donc, je vais ajouter dans les objets spéciaux la cote de maille. Hop ! Et je vais mettre dans les effets. Plus 4 d'endurance. Je suis désolé, c'est un petit peu fastidieux. Et du coup, mon endurance passe à 26. Ok. Hop ! Je vais mettre une petite sauvegarde pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, hop ! Vous voyez, ça a changé. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Alors, répartition de l'équipement. A présent que vous disposez de votre équipement, il vous faut savoir comment il se répartit afin que vous puissiez le transporter plus aisément. Il n'est pas nécessaire de prendre des notes à ce sujet. Vous vous contenterez, en cas de besoin, de vous référer aux indications données dans la liste ci-dessous. L'épée, vous la portez à la main. Alors là, du coup, j'ai pris le glaive. Vous le portez à la main. Ok. Et la cote de maille, vous la portez sur vous. Ok. Donc, je l'ai tout le temps sur moi. Donc, j'ai tout le temps ce bonus de plus 4. Par exemple, si j'avais pris le bouclier, ça me donnait un bonus de plus 2 d'habileté, seulement en combat. D'accord ? Parce que c'est à ce moment-là que je sors le bouclier. Là, la cote de maille, je l'ai sur moi tout le temps. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous arrivez à visualiser un peu le truc ? Je regarde si j'ai d'autres choses à vous expliquer. Alors, il y a toute la phase de combat. Mais ça, je vous l'expliquerai quand on sera en phase de combat. Ça sera plus simple. Parce que sinon, ce que je vous dis, ça va faire pas mal d'infos d'un coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'introduction globale. D'accord ? Ensuite, on arrêtera cet épisode 0. Et on commencera l'épisode 1. Ok ? Votre mission sera infiniment périlleuse. Car les maîtres des ténèbres et leurs créatures ont des ennemis cruels et rusés qui n'accordent aucune pitié. Ils savent d'ailleurs que vous vous montrerez tout aussi implacable à leur égard. La carte qui figure au début du livre vous aidera à trouver le bon chemin qui mène à Amardal. Prenez des notes à mesure que vous progressez dans votre quête. Elles vous seront profitables lors de futures missions. Vous allez découvrir de nombreux objets qui vous seront d'une grande aide dans le déroulement de votre aventure. Certains objets spéciaux pourront vous être utiles lorsque vous entreprendrez d'autres missions du loup solitaire dans les livres suivants. Mais il arrivera également qu'un objet dont vous pensiez pouvoir vous servir plus tard se révèle tout à fait inefficace au moment où vous l'employerez. Aussi, devrez vous choisir avec discernement les objets que vous déciderez d'emporter avec vous. De nombreux itinéraires mènent à Amardal. Mais seul l'un d'entre eux vous permettra d'aller récupérer le glaive de Sommer et de revenir au royaume du Sommerlune en courant un minimum de risque. Choisissez judicieusement les disciplines Kaï auxquelles vous avez droit et sachez faire preuve d'un grand courage. Vous pourrez alors mener à bien votre mission même si vos points d'habileté et d'endurance sont faibles au départ de votre aventure. Le sort de votre patrie dépend du succès de votre quête. Mais nombreux sont les périls qui vous guettent. Alors, bonne chance. Voilà, on en est là. Donc, merci à vous YouTube d'avoir suivi cet épisode 0. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à aller voir la première saison sur ma chaîne YouTube. Elle est disponible dans une playlist avant lecture saison 1 via l'épisode 0. Alors, du coup, je suis sur l'ancien appartement avec l'ancien setup donc des fois le son est un peu... Voilà. Mais en tout cas, c'est un truc terminé. Merci à vous et à plus tard pour le début de la menture. Merci à vous.